et n'oubliez pas ça reste du divertissement raison garder allez bonjour à tous j'avais envie de vous offrir aujourd'hui une vidéo supplémentaire c'est vrai que je les enchaîne ces derniers jours ces dernières semaines voilà je suis moi aussi je ne sais pas si c'est les transits si c'est toutes nos planètes en ce moment qui se chamboule un petit peu j'étais poussé vraiment à filmer à créer à ressentir ces énergies elles sont quand même extraordinaires alors je me penche un petit peu au niveau astro et là qu'est ce que je découvre alors vous le savez moi je suis signe solaire terrienne je suis une vraie capricorne d'où chaque fois mon côté très sur moi raison gardée dans les tirages de cartes je suis bien évidemment l'ascendant c'est un signe de feu donc lion donc vous imaginez la capricorne la réussite le progrès le cadre le respect des règles etc le lion ben le côté lumineux feu passion etc envie de générosité envie de donner envie d'apporter au monde voilà comme tous un petit peu je pense et un signe lunaire en scorpion je te détruis je te reconstruis donc bref l'hyperactive dans toute sa splendeur un peu lunatique sur les bords mais ces derniers temps on peut m'appeler de tous les noms que vous voulez moi je ne veux pas rentrer dans des cases donc la terre est ronde je veux rester ronde je veux rester en rondeur avec vous et toutes ces énergies donc je vous fais des messages supplémentaires par rapport à tous vos signes astraux de ce mois ci donc j'appelle ça une extension que j'ai envie d'offrir à mes abonnés et aux passants sur la chaîne youtube donc merci d'ores et déjà à tous pour vos retours vos partages sont de plus en plus important c'est ce qui fait connaître la chaîne on donne on reçoit donc merci pour vos petits gestes attentionné également pour ce que vous faites voilà les petits dons que je reçois vous êtes mignon comme tout voilà on a la communauté qu'on mérite moi je suis très méritante et je m'estime recevoir énormément de votre part donc gratitude infinie à tous les passants et passantes sur la chaîne ma chaîne audrey que j'ai marie voilà vous connaissez la chaîne je l'ai changé j'ai remis la couleur j'avais envie de changer un petit peu là les photos la bannière j'ai voulu faire cette chaîne c'est une traversée d'accord c'est un instanté une traversée mais ça peut être aussi un moment une période où on est un peu chamboulé on a besoin de réponses on les a par soi on les a par ses amis on les a par des thérapeutes on les a par des tirages de cartes ça ne reste que du divertissement des petites prises de conscience on ne se prend sûrement pas au sérieux quand ça va très très mal on va voir les vrais personnes je dirais assez je dirais jamais assez raison gardée les cartes c'est un révélateur d'inconscient la personne en face peut projeter aussi ce qu'elle vit donc voyez c'est c'est tendancieux l'humain entre l'humain et l'humain eh ben oui on s'en rend des fois pas compte et le but c'est de ne pas être dans le jugement de valeur de poser un cadre pour être respectueux des uns et des autres je tire pas genré et là aujourd'hui on y va c'est parti donc mini introduction on va démarrer tout de suite avec les signes d'eau d'air de feu de terre donc un message général puis ensuite deux trois cartes par par signe pour être un peu plus individuel et un peu plus proche de ce que vous pouvez vivre merci pour cette introduction je vous embrasse bien fort et j'attaque tout de suite avec les signes c'est parti allez les signes de feu c'est à vous donc je vous invite à aller voir l'extension j'ai expliqué pourquoi j'avais eu cette folie de faire de l'extension à tous les signes que j'ai déjà fait pour le mois de novembre cette semaine c'est la créativité c'est la passion alors dans l'intro je vous explique un peu quel est mon thème astro et que vous comprenez un petit peu à qui vous avez à faire quand même avoir le courage de ne pas être aimé n'est ce pas est un livre que je vous que je vous invite à lire sans pub aucune mais ça fait il ya des petites choses comme ça en ce moment là qui papillonnent au niveau des énergies alors les signes de feu bélier lion sagittaire il faut quand même savoir qu'au niveau des transits planétaires si vous êtes un petit peu curieux mars débarque en lion alors mars c'est le bélier en plus donc la double impact qui nous pousse un peu comme ça là il nous envoie de la passion de la créativité de la folie et en plus nous avons mercure et vénus en sagittaire mercure communication capacité à réfléchir à se proposer à l'autre dans les rondeurs de l'intelligence mercurienne et nous avons vénus planète du gémeaux de la balance pardon et du taureau en sagittaire le sagittaire sa devise et nous pensons donc on pense on communique on aime on y met de la douceur de la rondeur et puis derrière on a mars en lion qui nous donne envie d'y aller voilà soit je suis aimé en retour soit je prendrai un râteau mais j'y vais et plus je suis au courant et plus c'est factuel et moins je me prends la tête bon alors folie et raison gardée voilà on combine folie et raison c'est ce qui fait que nous sommes des êtres ambivalents lune soleil vous avez compris je vais donc vous offrir une extension je suis pleine de vidéos et de nouveautés allez sur la chaîne en ce moment vous allez voir j'ai changé la déco j'ai changé les bannières j'ai changé j'ai mis un mot un mot qui représente la chaîne ce mot vous le trouverez dans si vous avez la référence bravo vous le mettrez dans les commentaires on traverse un instant ensemble d'accord que vous soyez abonné ou pas sur la chaîne c'est pas grave allez je fais un tirage général pour les signes de feu et ensuite j'irai mettre des cartes et des petites choses à côté pour chacun d'entre vous lion bélier sagittaire d'accord allez un message une extension aux énergies de novembre jusqu'à on va dire on va courir jusqu'à fin d'année le temps n'est pas le même partout n'est ce pas cher être spirituel alors nous avons le vaisseau ok je fais un tirage en croix avec mademoiselle le normand 1 on est pas de rondeur avec elle c'est assez cash elle dit ce qu'elle a à dire anne marianne le normand n'est ce pas nous avons le coeur à lala quand je parle de coeur les signes de terre ont pris pour ont pris cher 1 si vous avez un signe de terre dans votre thème ascendant lunaire vous allez rigoler parce que là je me suis lâché 1 et une extension et m le mot de la fin ça sera toi voilà eh ben dis donc on commence dans le flou on finit dans le flou vous avez déjà une réminiscence des signes de terre avec l'arbre bien évidemment pas au même endroit donc pas même explication alors généraliste et pas genré l'histoire est claire tous les gémeaux seront pas au même niveau tous les lions seront pas au même niveau même moment logique l'arbre en dos de deck c'est bien ça nous parle de bien-être ça nous parle d'ancrage ça nous parle de prendre conscience de soi de sa santé physique mentale etc donc c'est plutôt pas dégueu parce que c'est quand même un set de coeur donc spiritualité coeur croyance etc ok alors le message supplémentaire pour les signes de feu 3 le vaisseau 3 collectivité création etc etc voyage rapidité donc là ici j'ai des signes de feu qui vont très vite comprendre qu'il faut soit se barrer d'un groupe soit intégrer un groupe en fonction de ce que vous vivez d'accord le vaisseau il va parler de quelque chose de très futuriste des idées il va nous parler de péter un plomb prendre le sac et partir en week-end le vaisseau c'est le voyage c'est l'instant t c'est le moyen de locomotion rapide ça peut être aussi des communications par exemple des webinaires pour rencontrer des gens par le biais de zoom facetime bref vous avez compris les moyens de la technologie moderne ok donc ça peut être un voyage un déplacement un déplacement dans l'espace et dans le temps mais quelque chose de rapide qui inclut d'autres personnes on a le coeur donc ça veut dire que potentiellement on a envie de rejoindre quelqu'un on a envie de parler à quelqu'un ou alors vous allez recevoir projection d'accord je reçois c'est moi ou les autres vers moi vous êtes intelligent vous comprenez là là le mécanisme le shiva donc là on va parler de comme donc ouais on est le 7 novembre l'extension donc on va parler de communication rapide avec le coeur on va dire ce qu'on a sur le coeur que ce soit bien ou mal je sais pas mais dans tous les cas ça va être dit et ce qui va se passer c'est qu'il ya la chance qui vous accompagne on a un 6 de carreau alors attention double tranchant cette carte on a un 6 de carreau qui reflète quand même le carreau c'est le signe de feu donc ça tombe bien c'est chez vous le 6 normalement c'est l'harmonie c'est le 6 de bâton on prend de la hauteur on prend du recul on sait qu'on a affaire à des gens bien ou pas bien on voit de loin on voit de haut on réfléchit on se précipite pas là comme le bélier il fonce il met un coup de boule et après il pose des questions j'image grossièrement je souris vous l'avez compris c'est de l'humour mes chers béliers lyon sagittaire le 2 c'est le couple c'est un plus un donc là on peut essayer d'avoir en fait elle vient en aide là je la pose toujours en ce qui vient en aide c'est que soit l'autre est très réceptif vous connaît et il sait que vous êtes pète sec pète feu et du coup comme comme l'autre en face vous connaît il va temporiser être compréhensif etc soit effectivement il va jouer de votre comportement et ça va être désagréable soit on vous connaît et c'est bien utilisé parce qu'on vous aime donc on va vous pardonner on va vous laisser passer des choses ça peut être vous aussi en miroir soit ok elle est comme ça donc je vais la tacler comme ça attention la chance oui mais si vous poussez le bouchon un peu trop loin maurice il y aura des chocopos partout vous allez vous faire topper on va vous stopper ou vous topez ou c'est vous qu'allez topper ou stopper quelqu'un vous voyez clair dans le jeu des autres ou alors les autres voient clair dans votre jeu et si vous pensiez que vous étiez un petit fil ou un petit renard vous passez plus à travers les mailles du filet on vous top on vous top par rapport à une communication avec le coeur quelqu'un vous a grillé et je parlais tout à l'heure de dire les choses ou prendre un râteau vous avez vu on est là dedans ça peut être sentimental après ça peut être professionnel ça peut être familial social la relation à vous même ou avec la personne qui partage votre intimité mais moi j'y vois quand même un petit peu ce côté dark love c'est à dire que soit on vous aime soit vous aimez vous voulez passer incognito vous voulez par exemple scroller la personne sur les réseaux paf elle a vu que vous avez vu son profil vous passerez pas à travers les mailles du filet ce mois ci les énergies là très très mercurienne plus vénus en sagittaire c'est on sait on sait que tu sais que je sais que nous savions vous finissez avec le nuage qui est un roi de denier le roi de trèfle c'est pas dégueu ça veut dire que on va faire preuve de maturité on va faire preuve de sagesse c'est une nébuleuse c'est un moment à passer après les nuages le soleil revient c'est un mauvais moment à passer ou un bon moment à passer si c'est en face de vous vous allez griller la personne parce que vous allez voir qu'elle au final elle tient à vous alors qu'elle vous l'avait pas dit mais que vous avez vu qu'elle a vu votre profil que machin elle a dit à l'autre que il y a un il y a une tambouille au niveau relationnel émotionnel les signes de feu qui va faire que ça va vous permettre je vous donne un exemple concret il est dégueulasse il va pas plaire à tout le monde regardez ça fait trois quarts d'heure que j'essaie de choper la mouche qui me prend la tête elle s'est toute seule engluée dans le caca alors je vais faire une pause pour essayer de la sortir bon je suis navré pour l'exemple j'espère que je vais pas me faire taper dessus je ne fais pas de mal aux animaux je les aime tous à fond la mouche elle a joué elle a perdu écoutez je sais pas ce que ça veut nous dire mais moi je crois beaucoup au signe de la vie après on y met du hasard on y met les mots qu'on veut derrière mais je suis un peu spirituelle aujourd'hui alors j'ai envie de dire l'exemple que je donnais coller parfaitement à la situation elle s'est engluée dans un truc dans une situation toute seule elle s'est mis dans le caca tout seul ça c'est l'impulsivité du bélier maintenant je vous rassure elle est sortie et elle est en train de se reposer sur la terrasse vous voyez ce que je veux dire il ya un truc comme ça et c'est hyper c'est très infantilisant ah je me suis fait choper à mon père il m'a eu ou alors ils ont su que j'avais fait une bêtise il ya un truc comme ça ok on va voir votre état d'esprit il est il est hardcore mon tirage pour les signes de feu je suis désolé qui vont dire que je suis une malade mentale c'est pas faux c'est pas faux je suis pas très nette quand même des fois très clairement mais c'est pas grave c'est comme ça ça s'appelle la vie il en faut il faut de tout pour être heureux mais évidemment elles sont parties par terre donc je vais aller les chercher il y en a deux donc je vais les prendre alors nous avons qui nous avons la persévérance et nous avons la collection la fortune etc avec les personnes âgées alors moi j'ai envie de dire percé moi je le vois bien l'exemple c'est lâchez pas le morceau lâchez pas le morceau allez au bout des réponses allez au bout de ce que vous avez entamé si vraiment vous étiez accro accroché à une personne que vous vouliez partir sur un projet et que vous êtes englués parce que vous savez pas trop dont vous étiez englués vous saviez pas trop comment vous dépatouiller allez on performe c'est pas grave on va au bout de sa connerie on l'échec plus un échec égal réussite moins par moins ça fait plus et on voit quand même que tout ça c'est porteur mais ce sera porteur sur la durée parce que là ils n'ont pas 20 ans alors lui il a 20 ans ou 30 ans et paf il saute les marches là il y va il n'est pas du tout en tenue en tenue de sport pour faire ça mais c'est pas grave la situation on n'est pas à l'aise on n'a peut-être pas les bons outils ou le bon habillement pour l'activité mais c'est pas grave on y va et ben c'est pas grave c'est ok ok c'est ok d'être ok avec ça et on voit quand même que la grille de fortune là c'est vraiment là ouais c'est le c'est sauver les meubles c'est sauver les c'est préserver le patrimoine c'est la collection c'est tout ça c'est des expériences et c'est des bonnes expériences et on doit en rire on peut rire de tout mais pas avec tout le monde parfois vous voyez moi j'ai fait ma blague j'ai 50% qui vont dire mais elle est cramée ils vont rigoler et puis d'autres qui vont dire ah maltraitance animale elle est malade c'est ok je m'en fous que vous m'aimiez ou pas je m'en fous aimer tout le monde c'est ridicule c'est faux c'est pas de considération pour soi donc vous voyez ce que je veux dire là on a quand même quelque chose où c'est des collections d'expériences vous devez passer par là vous devez comprendre que ben voilà on a des fois des comportements qui sont pas adaptés qui sont infantilisés ça nous renvoie à pourquoi on recherche tout ça vous avez compris le deal d'accord donc déplacement rapidité communication quelque chose qui nous touche émotionnellement c'est dangereux c'est chaud on va se faire topper mais ça vient en aide ça devait être vu ça devait être compris ça de ça devait être mis en lumière et le retenu à jeu c'est que ben on sait pas trop si l'orage gronde ou si le soleil arrive derrière c'est la nébuleuse et on ne sait pas mais on a quand même le côté ben ouais on a quand même le côté la morale l'humanité la croyance oh my godness c'est quelque chose de oh my god et si ça marchait c'est la question de ça me fait penser à ce que j'ai dit au mois dernier à je sais pas quel signe mark twain disait dans une citation il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait bon ben faites le allez au bout de vos conneries qu'est ce qu'on c'est pas grave c'est qu'une expérience ok on va aller voir les portes de l'intuition si on a une info supplémentaire c'est mais moi je moi il me fait rire votre tirage on dirait un gamin qui s'est fait topper parce qu'il a piqué un bonbon chez l'épicier ben va au bout de ta connerie puis après si tu veux pas là tu verras si jamais ça se sait ben faut t'avouer à moitié pardonner voilà après je dis pas que il faut pas attention moi je préconise pas tout ce qui est illégal jamais jamais d'illégalité sur la chaîne au grand dieu surtout pas l'action bah ouais regardez ça me fait penser vraiment au cerveau 1 on déroule les idées on enroule la pelote on remet ses idées en marche on comprend etc soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir agissez agissez avec le coeur faites le aller au bout de votre connerie de votre votre projet aller au bout de votre sentiment aller au bout des choses elle plantez vous devant cette personne et dites lui que c'est votre crush et puis s'il vous dit non eh ben c'est ok et sur un malentendu si il dit oui eh ben bingo c'est gagné il est là l'exemple on va lui mettre une carte des chakras du coeur et après je ferai signe par signe deux cartes supplémentaires d'accord allez on va aller avec le chakra du coeur le conseil des chakras du coeur ça nous dit rencontre par le travail donc oui effectivement vous savez l'exemple il est parfait homme et femme brun ou brune bon alors je donnais l'exemple tout à l'heure si c'est votre boss c'est pas facile de dire qu'on a craqué sur le boss ou s'il ya un lien de subordination mais vous allez vous faire cramer façon oui vous a déjà cramé il a vu les petits regards que vous lui jetiez la personne sait elle sait et elle vous montre qu'elle sait que vous savez vous êtes grillé vous êtes grillé vous êtes pris dans la glu de temps d'être emmerdé cette situation vous pensiez pas ben ouais parce que le coeur là c'est quoi le la raison oh j'ai perdu la phrase le coeur a ses raisons que la ignore ben ouais ça nous tombe dessus l'amour et ça tombe bien ça tombe mal mais c'est comme ça soit ça nous renvoie à quelque chose et là je veux pas parler d'attachement d'évitant on va pas rentrer dans des considérations de psy aujourd'hui je voulais vraiment ce soit très intuitif et très énergétique mais on va quand même se dire les choses on cruche sur quelqu'un parce que c'est le coeur c'est le désir c'est la souffrance aussi parce que la personne nous manque soit effectivement c'est viable c'est réciproque pardon soit c'est réciproque et donc viable soit ça n'est pas mais ça n'est pas pour le courage de de passer à autre chose et si on commence à faire de l'obsession et du blocage dessus faut vite aller chercher les raisons parce que c'est pas normal quand on vous dit non c'est non bon mais voilà comme les enfants non c'est non voilà et puis si tu veux négocier ben tu vas te casser les dents et tu vas perdre du temps ok ok un signe astro on a quoi là on a quoi en face de cette situation allez je prends au hasard on a une opposition ben voilà la complémentarité voilà l'autre est un miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas mais aussi t'offrir sa richesse la différence est source de complémentarité de croissance d'ouverture honore ce trésor avec gratitude mais peut-être que je reprends l'exemple si votre boss il vous dit non pour l'amour par contre il en sourit et il adore votre loyauté votre sincérité et il va même vous remercier pour la confiance que vous lui faites en lui transmettant le fait que vous pensez ça et il vous dira peut-être mon cher ou ma chère ben merci pour votre confiance néanmoins ce qui me en ce qui me concerne merci mais je suis mariée donc non merci et ben les liens seront beaucoup plus fluides la vérité aura été annoncée et vous en rigolerez dans quelques années et ça vous serez peut-être même d'un super binôme parce qu'il y aura une confiance mais voilà et puis si vous dit oui bon mais c'est bingo la cacahuète et après vous verrez ce que vous en ferez mais voyez ce que je veux dire il faudra le courage de ses opinions je sais c'est fastoche ce que je dis mais c'est comme ça maintenant je vais aller mettre des cartes signe par signe d'accord donc j'enlève le tirage et je vais y aller dans l'ordre nous allons commencer par les béliers ensuite on fera les lions et on finira par les sagittaires parce que je fais dans l'ordre de janvier à décembre allez on y va c'est parti pour les et je mets ça là c'est parti pour les béliers quelques infos supplémentaires pour les béliers il est chouette votre tirage sympa l'extension le bélier nous avons la sororité initier une nouvelle aventure de femmes soror alors la sororité effectivement c'est le fait d'être en adéquation alors là qu'est ce qu'elle nous dit là que le partage l'humilité c'est des valeurs c'est la simplicité c'est les vertus sincérité présence douceur bienveillance écoute et le lien donc là il ya tout un ensemble de qualités de vertus qui vous sont apportés on vous demande d'être un grand tout d'être dans l'équilibré la bienveillance envers vous même et ensuite envers les autres est ce que vous vivez là cette expérience que vous vivez là elle fait penser d'ailleurs à l'ancrage d'accord à l'arbre au cycle de la vie aux expériences aux féminins etc que vous soyez un homme ou une femme c'est pareil hein mais on a la sororité alors qu'est ce que vous projetez avec l'oracle des miroirs ok qu'est ce que vous projetez avec l'oracle des miroirs vous projetez l'amour ben c'est incroyable hein il ya de au travail et franchement bélier bélier amour au travail c'est les béliers ouais c'est les béliers ok les béliers c'est la classe adalas alors ça peut concerner des lions et des sagittaires en fonction de votre thème si vous êtes bélier ascendant lion c'est la même bon là on a les portes de l'intuition qui nous disent le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie on peut pas mieux faire on peut pas mieux faire arrêtez de vous faire des films soit vous dites la vérité soit vous la fermez mais vous arrêtez de souffrir vous allez au bout de vos trucs allez au bout de vos actions et là les planètes en plus elle vous y encourage on est complètement dans ses énergies je vous mets quoi qu'est ce que je mets à je mets je mets un bâton une breloque allez un bâton on a les doutes et les peurs bah oui c'est les doutes et les peurs qui vous freine dans la vérité la vérité et maintenant je vais mettre tout doucement pour pas vous faire mal aux oreilles je vais enlever le dos de deck de mademoiselle normand je vais pousser ça allez une petite breloque d'amour bon ben oh mais il y en a beaucoup là j'en voulais qu'une alors nous avons l'île alors ça peut représenter une île que vous connaissez tous l'île c'est le voyage le paradis ça peut aussi voilà on rêve qu'on est sur une île déserte avec l'être aimé c'est beau john oh oui brenda bon vous rêvez sortez de vos films les films et les livres c'est toujours fabuleux dans la vraie vie c'est un peu moins classe que le fantasme ben oui parce que encore une fois la réalité n'est pas souvent à la hauteur de nos espérances alors espérer peut-être la réalité elle sera beaucoup plus sympathique parce que ça sera la vraie vie vous avez le droit de rêver c'est beau de lire des livres de d'amour c'est beau les deux les beaux films on va rentrer dans les films de décembre ça va être top mais attention les quatre couleurs pour moi c'est l'arc en ciel d'accord c'est que après la pluie vient le beau temps et en plus quand le beau temps revient on avait le nuage tout à l'heure quand le beau temps revient ben il est très coloré donc regarder les couleurs de la vie les chakras aussi un aligner vous bel arbre l'ancrage le chakra être en accord avec soi on parlait de sororité ça tombe bien on est complètement dedans les vertus de je suis à ma place je je j'illumine comme un bon bélier que je suis la petite fleur bleue ben c'est bien évidemment la communication il m'aime un peu beaucoup passionnément ben oui le côté fleur bleue le côté amoureux jeunette film c'est beau l'amour ouais c'est super à tous les âges mais c'est mieux de le faire l'amour que plutôt que d'en parler ou de rade à la télé on a la petite croix violette beaucoup d'intuition beaucoup d'espoir on a beaucoup de violets on a beaucoup de voilà ce côté ce côté spirituel ce côté croyance ce côté j'ai foi à ma destinée en la vie ouais et puis encore une fois on a une double croyance alors je m'adresse plus à des catholiques à des chrétiens ici mais ouais la foi en dieu prier les anges les guides les défunts demander de l'aide parce qu'on a peur on a des doutes on ne sait pas si c'est vrai ou pas si vous voulez que ce soit vraiment vrai posez la question à la bonne personne allez j'arrête là avec vous les béliers maintenant je vais attaquer j'ai dit les lions ouais c'est ça les lions salut les béliers la bise alors on y va pour les lions allez les lions j'espère que j'ai pas trop tué le timing là je tue le game en ce moment les énergies sont incroyables les lions en plus vous vous avez vous avez Mars chez vous alors là Mars ça y va ça mouscule c'est la passion c'est le mouvement c'est l'impulsivité on veut briller coûte que coûte on veut la lumière on veut savoir on veut être bon et beau pour tout le monde et on veut être vu lu et entendu aller totem de l'aigle yes enfin un animal qui sort alors le totem de l'aigle il nous dit prenez de la hauteur pour élargir votre vision alors je crois que c'est le plus rapide c'est le faucon en piqué comme ça ouais c'est ça mais l'aigle il est pas mal quand même aigle royal l'aigle c'est la hauteur la précision le calme la puissance et on vous dit prendre de la hauteur réfléchissez à la situation vous êtes en train de vivre si je reprends mes exemples depuis le début sur vos énergies un des signes de feu là il ya une flamade il ya une coeur qui le qui bat la chamade pour quelqu'un ou à l'inverse quelqu'un pour vous parce que ça peut être aussi vous vivez pas ça c'est que c'est en face de vous et vous ne savez pas quel admirateur ou admiratrice secret vous tourne autour petit chenapam mais là on vous dit prendre de la hauteur l'aigle d'accord l'aigle me fait penser à la carte dans le normand du renard qui est la 14 c'est soyez discret soyez rusé mais vous ferez toper allez c'est parti bon est tombé elle est là la correspondance et on parle de la maison donc effectivement ici on prend de la hauteur on prend du recul il ya la même histoire que le normand on se croit le quelqu'un sur les réseaux quelqu'un vous croit sur les réseaux elle était là pardon on vous on vous croit sur les on vous croit sur les réseaux on vous croit sur les réseaux et le renard qui était là l'enfant le lys l'ancre le chemin je les ai eu mais je les ai mélangés après ouais il ya un truc qui se passe là ah ben non quelle boulette elle était moi qu'est ce que je suis une banane elles étaient là les cartes je suis nulle ça va pas moi regardez le vaisseau d'accord on finit par le nuage le trèfle et le coeur et le vaisseau il ya une communication rapide par les moyens de communication que d'aujourd'hui donc c'est le voyage mais c'est la correspondance c'est les moyens modernes internet téléphone tout ça il ya un truc qui se passe et c'est en notion avec la c'est en notion avec le travail il ya l'amour et le bout du travail il ya quelque chose bon il va y avoir la communication d'accord vous prenez pas la tête des lions on va prendre la hauteur et du recul par rapport à la communication par rapport à ce qui est à la personne qui nous qui nous regarde de loin ou que nous nous regardons de loin ouais c'est hyper intéressant je vais mettre une carte des chakras du coeur je crois que je n'ai pas fait pour les béliers mais bon les béliers c'est quand même chaud aussi donc allez je vais faire ça les chakras du coeur pour les lions ça nous parle de qui de quoi là une autre personne perturbe la relation bon alors il ya et homme femme brun encore il ya peut-être ici une triangulaire il ya peut-être une personne vous êtes vous en couple pour la personne est en couple mais il ya quand même de l'attirance il ya quelque chose avec quelqu'un de façon et je pense que ça touche vraiment la partie relationnelle sentimentale on parle de cinq mois ça fait cinq mois ou dans cinq mois il y aura une vraie il y aura une vraie explication à tout ça hein vous aurez des nouvelles par rapport à tout ça donc là on vous demande de prendre du recul et puis encore une fois si vous voulez avoir le fin fond de l'histoire ben vous posez la question directement un bâton des pampilles pour vous façon c'est dans votre tirage des énergies générales les signes de feu que j'ai dit le que j'ai dit le principal vous ça sera juste que les lions vous par contre vous allez communiquer vous allez savoir ce qui se passe allez je mets un bâtonnet au hasard ben encore une fois on a les films ouais sortez votre cinéma personnel le même les mêmes cartes que tout à l'heure je reprends pour vous la montrer les films la fiction vs la réalité ouais c'est plus joli dans les livres et dans les films que dans la vraie vie des fois demandez vous pourquoi et je vous mets une pampille je mets le pot ici les lions il y en a deux qui sont sortis alors on a effectivement une magnifique planète qui est jupiter jupiter c'est la planète du sagittaire d'accord mais on va parler comme mercure et vénus rentrent dans le sagittaire là au mois de novembre il ya un côté expansion il ya une belle un beau côté expansion et cette pampille là j'aime beaucoup parce qu'elle sort rarement et j'y ai mis vraiment une énergie de de déco baroque quelque chose de velours d'épais de très spirituel de passion de rouge de noir un peu magie sorcellerie ici j'ai des gens qui adorent les films avec les sorcières les vampires j'ai des gens ici qui ont envie d'une histoire d'amour un peu comme twilight comme vampire d'ailleurs lucifer moi j'ai des gens ici que je suis persuadé que vous aimez les histoires d'amour avec les vampires le côté dark love bad boys gentil nana et vous avez compris les films c'est super c'est beau vous avez raison nourrissez vous en si vous en avez envie parce que c'est ça mange pas de pain c'est classe par contre la réalité elle est peut-être un peu difficile parce que c'est pas la même chose et vous avez peut-être vous avez peut-être vous êtes vampiriser vous vous vampiriser parce que vous extrapolez ce que vous voyez dans les films et dans les livres vous l'extrapolez à une situation que vous vivez dans le présent et dans le présent est beaucoup moins sympa que dans les films cette situation alors soit quelqu'un vous aime soit vous aimez vraiment quelqu'un enfin vous aimez vous êtes attiré mais il ya un vous deux ou les deux vous êtes déjà pris en fait et vous vous ennuyez peut-être dans votre vie de couple et du coup vous extrapolez ce que vous voyez ce que vous lisez ce que vous regardez vous avez envie de vivre ça avec une autre personne pas facile un pas facile j'arrête là gros bisous les lions je vous laisse là dessus méditer si ça vous parle tant mieux n'hésitez pas à le commenter et puis moi je vous fais des grosses bises et à bientôt pour des nouveaux tirages j'ai plein d'idées j'ai en plein de créativité ça pulse allez on va finir avec les on va finir avec les sagittaires allez je pose les affaires du lion on y va les sagittaires pour vous le message de plus au regard des énergies ou énergie ou les énergies elles sont énergétiques ces énergies il n'a pas lisse allez on y va le trésor des émotions et elle est belle votre carte bravo vous êtes une créature émotionnelle fertiliser ce grand pouvoir vous avez le droit de ressentir des émotions que les gens le sachent ou pas c'est pas grave vous ressentez des émotions vous en êtes rempli je pense que à vous tout seul vous êtes un beau trésor bien enseveli sous le sable parfois les sagittaires vous avez quand même des belles énergies qui vous accompagnent vous avez mercure et vénus chez vous pour le mois de novembre communication amour envie de plaire envie de séduire envie de dire à son homme ou à sa femme qu'on l'aime on est très dans le coeur on est plus dans le coeur que dans la raison la devise du sagittaire c'est penser à nous pensons donc là il ya de la pensée il ya des trésors de ressenti on a envie effectivement d'explorer nos émotions on les vit on elle nous traverse je rappelle qu'une émotion une fois qu'elle est passée elle est passée à donc les émotions elles sont très nombreuses d'accord les émotions c'est la joie la colère la peur c'est la tristesse le dégoût mais on y rajoute quelques ressentis la gratitude voilà alors nous avons l'argent la roue alors l'argent et les émotions ok et on a la parole en dos de deck l'argent mais on va peut-être exprimer son abondance on va exprimer le fait que on est blindé j'ai de l'argent tu peux m'aimer je sais pas si vous êtes comme ça ou si vous avez quelqu'un en face de vous comme ça mais les sagittaires tout ne s'achète pas quand même vous le savez l'amour ne s'achète pas le sexe oui si alors ça ça peut s'acheter malheureusement c'est pas malheureusement malheureusement heureusement chacun ses croyances et c'est et son jugement par rapport à ça moi je dirais les sagittaires ici que vous avez peut-être effectivement besoin d'être abondant beaucoup d'émotions après il faut peut-être les gérer il faut l'essentiel ce que vous soyez bien avec tout ça mais il ya des énergies un peu de poissons d'abord d'abondance les poissons ben ouais vous êtes heureux quand vous êtes en sécurité financière peut-être vous avez envie d'abondance dans votre vie amoureuse des émotions liées à l'argent vous avez peut-être gagné un petit peu de fric au mois de novembre pourquoi pas si vous jouez au loto bien si vous êtes heureux que ça vous fait du bien que vous en avez besoin en même temps qu'il n'y en a pas besoin mais voilà quoi c'est non vous n'êtes pas des philanthropes vous le voyage vous êtes un signe de feu donc vous avez besoin de montrer d'exploser vous avez besoin de faire plaisir ça passe aussi effectivement par les cadeaux par l'attention que vous mettez aux autres qu'on vous amène également en tout cas il y aura des finances liées à l'émotionnel pour le mois de novembre à mi-sagittaire quelques temps avant votre anniversaire ça tombe bien ben voilà faites vous des cadeaux soyez abondants si vous avez envie d'être généreux soyez le si vous n'avez pas envie ne le soyez pas dans tous les cas vous êtes lié entre l'abondance et les émotions on peut parler d'argent dans la matière mais comme c'est ce que vous projetez vous pensez aussi peut-être voilà vous êtes peut-être lié votre compte en banque est lié à votre gestion émotionnelle plus j'ai d'argent sur le compte plus je suis rassuré serein moins j'ai d'argent sur le compte plus je suis stressé en colère anxieux ça ça dépend de votre mode d'éducation et votre vie tout ça l'argent est une valeur aussi on a besoin faut pas être philanthrope on a tous besoin un peu d'argent pour être heureux maintenant si vous en manquez effectivement ouais ça peut être compliqué pour vous donc essayer de essayer d'équilibrer la balance d'accord voilà la seule chose que je peux éventuellement annoncer parce qu'après je connais pas vos finances je connais pas votre vie vous êtes trop nombreux un petit conseil des bâtons les petits bâtons de berger là à les doutes et les peurs bon ben il ya effectivement peut-être des émotions qui sont liées à l'abondance on a peur de perdre de l'argent on a peur de perdre pas mal de choses liées aux rentrées d'argent manque de travail mais comme l'introduction était quand même très visée sur le sentimental peut-être que vous avez peur de ne pas être assez bien pour la personne que vous souhaitez conquérir il ya quelque chose dans cet ordre là quand même un lié est ce que je suis assez bien est ce que je gagne assez pour l'autre il ya quelque chose comme ça d'accord allez on va mettre deux trois pampilles on va voir si on a un message de plus ben voilà là il ya un donut alors moi j'aime beaucoup cette pampille là c'est le donut l'amusement la légèreté l'enfance les sorties on n'a pas besoin d'aller dans un quatre étoiles pour en mettre la vue à l'autre parfois l'autre elle a aussi envie de manger un donut c'est une crème glacée sur la plage ça coûte pas très cher et c'est des moments qui sont remarquables sauf si vous ne vivez que par les quatre étoiles mais on est comme ça et on a une petite marguerite mercurienne je t'aime un peu beaucoup moi non plus ouais là l'amour ça demande pas un quatre étoiles sauf si on n'est habitué qu'à ça et qu'on n'aime que ça et qu'on pense qu'il ya que ça mais encore une fois l'amour à mais à mon sens l'amour ça aucune raison il n'y a pas d'argent en jeu l'amour c'est un sentiment c'est une émotion de joie de d'excitation c'est c'est des ressentis de légèreté c'est on est sur un petit nuage quand on est amoureux et ce qu'il ya dans le portefeuille en règle générale c'est pas c'est pas vraiment le sujet qui doit être posé sur la table quand on parle d'amour donc si effectivement l'argent et l'amour sont liés dans votre vie je vous invite à vous demander qu'est ce qui est le plus important l'amour ou l'argent est ce qu'on a besoin de faire des choix d'ailleurs parce que voilà on n'est pas obligé de faire des choix les deux peuvent être super bien liés et très bien se combiner c'est juste une question d'équilibre et une question de valeur voilà la valeur de l'amour la valeur de l'argent je pense qu'il ya un petit peu cette petite chose là qui va venir se pointer pour vous au mois de novembre au moins cette interrogation et puis après bien évidemment ça sera à vous de faire la part des choses eh ben je crois que j'en ai fini je crois que j'en ai fini mes chers sagittaires je vous fais une grosse bise c'est pas beaucoup de cartes mais l'essentiel a été nommé pour moi donc je vous embrasse bien bien fort vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos merci pour vos abonnements votre passage votre traversée sur la chaîne et surtout prenez soin de vous salut